Bon allez, attaquons tout de suite, parce que depuis la dernière fois, il s'est passé beaucoup de choses. Si on revient en mars, on a eu quelques jours de clémence, ça fait plaisir. J'ai pu enfin m'entraîner de manière qualitative dans les Vosges et franchement, c'est un régal. C'est parti. Les Vosges comme ça, quand il fait beau juste après la pluie, c'est vraiment le top. Malheureusement, il n'y a pas fait souvent beau et du coup, ça a rendu le bloc d'autant plus compliqué. En plus, on avait les intensités et tout ce qui est exo-PMA, ce qui fait très mal, comme les exercices 30-30 et 15-15. Donc 30 secondes à PMA ou plus et 30 secondes de récup et pareil pour les 15-15. Parfois, en début de séance, je me hype un peu, je pars motivé et tout, mais au fond de moi, je sais que ça va faire mal. Allez, c'est parti pour la pre-MA. Chauffement et on se retrouve dans 20 minutes. Ça va piquer. Ouais, allez, fais un peu moins le malin. Appuie sur tes pédales, 15 secondes mon gars, à 120% de ta PMA. Allez, écrase-moi ces pédales. Vas-y, vas-y, mets tout, mets tout. Allez, t'as pas l'air trop de souffrir. Allez, fais-moi une petite pause de 15 secondes. Et après, on repart là-dessus. Franchement, t'as l'air bien. Ça n'a pas l'air si dur. C'est quoi ce problème-là ? La PMA. Vas-y, avant de voir dans le temps. Ah ouais, ok. Là, je vois mieux là. Allez, allez, continue mon gars. Allez. Qui est presque. Voilà. Ça, c'était la première série. Il t'en reste trois, mec. Ah, sa grand-mère. Et donc, du coup, ouais, 120% de PMA, c'est intéressant. Mais comment on mesure cette PMA ? Pour ça, on fait notre test PMA. Rien que de le dire, j'ai une petite boule au ventre. Bon. Aujourd'hui, c'est une journée compliquée pour moi. Là, ce midi, je fais mon test PMA. Qui va permettre de recalibrer un petit peu les différents niveaux d'intensité. Si je fais mieux que l'année dernière, mes exos seront à des puissances plus hautes. Si je fais moins bien, on va recalibrer vers le bas. Et puis, je serai déprimé aussi. Donc, journée importante. Je cherche déjà des excuses. Il fait froid un peu. Mais c'est tout. Je n'ai pas trop d'excuses, là. Donc, il va falloir en mettre. Le test qu'on fait, il consiste à prendre le vélo de route avec le capteur de puissance. Et de faire 4 minutes le plus à fond possible, de manière constante. Pour tenir pile poil 4 minutes. Et mettre le plus de puissance possible dans les pédales. Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est assez court. Et puis, en même temps, c'est long. C'est toujours un petit peu stressant. Parce que je sais que... Ben voilà, une fois que j'aurai commencé, là... 4 minutes, je vais souffrir sa mère. C'est chiant. C'est vraiment... C'est vraiment un test, quoi. Au sens pur. Je fonctionne. Plus vite je commence, plus vite je réfinis. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, 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 non. C'est vraiment dur. En plus, je ne sais pas pourquoi souvent je n'atteins pas mes objectifs. Je pense que c'est trop tôt dans la saison. Je me retrouve un peu au bout du rouleau. Heureusement, maintenant j'ai un nouveau jouet. Je sais que mon entraîneur, Claire, quand je sens que je suis à bout, elle me met quelques séances de moto histoire de me remotiver. Et ça fait plaisir. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada N'empêche que malgré tout, je n'en fais pas beaucoup de la moto parce que ça ne rentre pas forcément dans le plan d'entraînement, parce qu'il ne fait pas beau, parce que je n'ai pas beaucoup de temps et donc c'est un peu frustrant. Tu l'as, tu la regardes, mais tu n'en fais pas beaucoup. Alors je me suis dit, mais comment je peux rentabiliser ça un peu plus ? Et ça, c'est cool. Ça, c'est marrant. Ça, j'aime bien. Ça, ça me booste. Viennent alors les courses de préparation. Donc là, le top, c'est d'aller dans le sud parce qu'ils ont toujours une saison qui commence très tôt, puisque chez eux, il fait toujours beau. Bon, par contre, quand tu vas là-bas, tu sais que tu vas prendre la fessée. Hier, j'ai fait une course à Gassin qui ne s'est pas forcément bien passée, dans le sens où je me suis fait ouvrir partout. Partout, c'est les enfoirés de sudistes qui rident avec une mentalité différente de la nôtre, c'est-à-dire qu'ils poncent les pistes à mort jusqu'à la course, jusqu'à même la veille de la course. Et moi, je suis venu sans recours, donc je me suis fait ouvrir. Et en même temps, je ne suis pas trop content de comment j'ai roulé. Mais ce n'est pas grave, c'était une course de préparation. J'essaie de ne pas me laisser submerger par les émotions. Et là, du coup, moi, je suis de retour sur Gassin le lendemain, pour essayer de rouler, pour essayer de corriger un petit peu ce qui n'allait pas hier. Et bizarrement, il n'y a personne. Donc, ouais, c'est comme ça que je vais de l'avant. On va travailler des gestes techniques, essayer de voir si j'avais vraiment des lacunes de vitesse ou si c'est simplement le fait que j'étais à vue. Et puis voilà, se faire plaisir. Et puis profiter aussi que du coup, tout est nickel, tout est propre, il n'y a pas de cailloux qui traînent ou quoi. Et il y a des super conditions, donc c'est top. Et là, je vous dévoile une technique de samouraï. Oublie les freelaps, oublie les chronos, la GoPro, mon gars. 50 images par seconde, précis au cinquantième de seconde. Tu peux analyser, image par image, à quel endroit tu gagnes, à quel endroit tu perds. J'ai fait ça par rapport à ma course. Tu peux faire ça à l'entraînement, changer tes trajectoires, changer ton attitude, changer les choses. Tu peux analyser, essayer de comprendre comment tu peux faire. Tu peux faire ça aussi avec d'autres riders. Le top, c'est de récupérer les GoPro de machines de guerre et de voir ce qui se passe. Oh, c'est perdu. Et la muscu aussi. C'est vrai que je passe beaucoup de temps dans cette salle et j'aime bien parce que c'est toujours des séances de qualité, peu importe la météo. Et on a fait beaucoup de force. Bon, après avoir travaillé les bases, maintenant l'objectif, c'est de charger très lourd. Pas loin du max, au moins 80% du max. Et faire peu de reps finalement, moins d'huit. Ici, trois sur le développé couché. Faire ça, ça permet en fait, non pas de gagner en volume musculaire, mais plutôt de recruter toutes les fibres. Faire en sorte qu'il n'y ait aucune fibre feignante. Et du coup, ce que tu travailles, c'est ton système nerveux. Et tu gagnes énormément en force sans prendre en volume. Comme quoi on peut être fort sans être volumineux. Et après ça, tu te sens solide sur le bike. Allez, encore une mon gars. Allez, ça monte. Allez, c'est bien ça. C'était pas mal, merci. Ça aide vraiment. Ça aide de ouf. Je le ressens sur le vélo. Donc là, on a parlé déjà de la technique, on a parlé des intensités, de la muscu. Reste la résistance au lactique. Et l'explosivité. Et pour ça, direction le pump track. On fait du pump track pour ma conduire. Parce qu'il pleut. Il pleut trop. Mais il ne pleut pas trop trop. Quand on est bien équipé, ça va ? Oui. On fait un sprint déjà et après un circuit à fond. Mais il y a des verres de terre aussi. Donc, cette première est qu'il y a quoi ? Donc là, elle est partie pour deux séries, deux lits. Moi aussi. On est à la même occasion. Allez, aujourd'hui, même séance. Mais il fait beau. À chaque fois que je casse des chaînes comme ça, je mets un certain temps avant de reprendre confiance en les chaînes. À chaque fois que je fais un sprint, en ce moment, ça fait... Oh, il ne s'est rien passé. Oh, il ne fait pas beau là, mais on refait la même. À peu près. Ah, sa mère. Franchement, sa mère, en fait. Ça casse les couilles. Mais ta grand-mère, le temps ! 25 secondes. Ah, ça me gaffe, bordel. Bon, après, on est là, on est là. 30 secondes. 30 secondes. Première série sur deux. Avec ou sans combi, ça revient au même. Je suis trempé. De toute façon, ça a percé depuis longtemps. Mais là, je ne crains plus rien. Je ne crains plus rien. Je n'ai plus peur de l'eau. Allez. Dernier. Allez, on plie les gaules. Allez, douche. Deuxième douche. On arrive un mois avant les premières Coupes du Monde. Je me suis vraiment bien entraîné, mais je suis à sec. Je suis au bout du rouleau. Professionnellement, les projets sur lesquels je suis engagé sont plus durs que prévus. Ils me prennent énormément de temps. Je suis à la limite du burn-out. Heureusement, je l'ai senti et j'ai lâché beaucoup de choses. Je me suis restreint au minimum. J'ai arrêté de me filmer déjà. J'ai arrêté de m'entraîner avec une montre ou un GPS. J'avais besoin d'avoir l'esprit le plus léger possible, ne pas me concentrer sur les chiffres à la minute près. Si j'avais deux heures et que je faisais une heure et demie, ça me suffisait amplement. En simplifiant tout, j'ai tenu, j'ai réussi à avancer mes projets. La météo, ça restait compliqué, mais je l'acceptais parce que je n'avais pas le choix. Et c'était une phase difficile quand même. J'ai disparu de YouTube, j'ai disparu des réseaux sociaux pendant un certain temps parce que j'avais besoin que ce soit simple. Progressivement, j'arrive à sortir un peu la tête de l'eau et je me sens plutôt bien en arrivant à la première Coupe du Monde à Finale-Igure. Je me suis bien entraîné, la saison commence vraiment. Let's go, quoi. Alors, spoiler, de la merde. Enfin, vraiment pas à la hauteur de mon engagement. Je fais 19e, ce qui n'est pas nul. J'ai roulé de manière solide, mais j'ai envie de te dire, je n'ai pas mieux roulé que l'année dernière, voire plutôt un peu moins bien. Et donc, je suis déçu, quoi. Franchement, l'engagement que je mets et les résultats que j'obtiens, ça ne matche pas. Et je suis un peu déçu, mais bon, je me dis, ok, Finale-Igure, terrain de sudiste, compliqué. Et donc, on relance les dés à Biels Kobyala en Pologne, en espérant que les dés soient pipés du bon côté. 5, 4, 3, 2, 1, let's go, boum ! 5, 4, 3, 2, 1, let's go ! 5, 4, 3, 2, 1, let's go, boum ! Allez, Maca, allez, 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 allez ! Et déception encore. Déception encore, puisque je fais encore 19e et surtout, je me suis battu contre le vélo, je n'avais pas de flow, je ne retrouve pas. Ces sensations que j'ai à la maison, alors que je pense que ce terrain-là devait me convenir, quoi. Et donc, déception, un peu de remise en question. On a eu du nouveau matériel en début de saison. Je suis revenu sur ce que j'avais tout l'hiver. J'ai fait quelques ajustements par-ci, par-là. Et on est allé au championnat de France à Brassac. Et là, je me suis senti bien. Là, je me suis battu avec les mecs contre qui j'ai envie de me battre. Je me suis battu tout le week-end pour le podium. J'échoue à 5 secondes. Mais par contre, j'étais content. J'étais vraiment content parce que c'est là où je veux être. C'était l'objectif, comme je l'ai dit. Si je peux gagner au moins une demi-seconde, je serai content. Déjà, j'ai réussi à conserver ma constance tout en augmentant mon niveau. Donc, j'étais vraiment satisfait. Même si j'ai échoué par rapport au podium, puisque je fais cinquième à 5 secondes du podium. Mais ce n'était pas grave parce que j'étais là où je voulais être. Et que je savais qu'à tout moment, ça pouvait basculer du bon côté. Donc, autant dire que je suis allé à Léogang avec le sourire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis tellement fier. Je suis trop fier. J'ai galéré à essayer de progresser tous les ans, tous les ans. J'ai décidé de partager avec vous la face cachée de l'iceberg. Et j'atteins mon meilleur résultat. J'ai vraiment galéré sur les deux premières Coupes du Monde. Et sur la troisième, je fais deuxième. Je suis fier parce que tout ce que je fais, je le fais avec des convictions. Je crois en moi. Et aujourd'hui, je me suis prouvé que c'était vraiment possible et que je fais bien de miser sur moi-même. Et on l'a fait, quoi. Putain. Podium en Coupe du Monde. Je suis trop content d'avoir commencé cette série de vidéos et de finir avec ça. C'est un super accomplissement. C'est beau. J'ai toujours cru, j'ai toujours su que la balance, elle pouvait basculer du bon côté parce que je les vois, les mecs. Je me bats contre des mecs qui ont été au top. Vice-champion du monde, champion du monde, vraiment les meilleurs sur la planète. Que ce soit en musculaire ou en e-bike, je me suis déjà battu contre eux. Je les ai déjà battus. Sauf que moi, je les bats quand eux sont du mauvais côté de la balance et que quand eux sont en train de galérer dans le top 20, etc. Je me dis, ce n'est pas possible. C'est les mêmes gars. Ils savent comment s'entraîner. Ils savent comment faire puisqu'ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà réussi. Et parfois, ils basculent de l'autre côté. Je suis persuadé que ça ne se joue à pas grand-chose. C'est des petits détails. C'est des choses qu'on ne maîtrise même pas. C'est la vie de tous les jours. Est-ce qu'on est bien dans ces baskets ? Est-ce qu'on arrive à tout jongler ensemble, à tout associer ensemble ? Des petits détails sur le vélo. Et là, je me suis prouvé que c'était vrai. J'ai basculé du bon côté. Je voulais progresser. J'aurais été heureux avec un beau top 10, disons, en dessous de la 8e place. Un top 5 m'aurait comblé. Et là, je fais deuxième. C'est énormément de fierté. Je suis trop content. Et là, je suis soulagé parce que je sais que je fais les bons choix, que tout est bon. Il y a juste à y aller. Et maintenant, on va profiter. Maintenant, on va profiter. On va profiter de cette vitesse, profiter de cette force, profiter de tout ça. Et puis, on va continuer. Et surtout, je me suis prouvé que je pouvais le faire. Mieux que ça, je l'ai fait. Wow.